N'hésitez pas les amis à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la cloche qui est à côté, à cocher l'endroit où il est marqué m'envoyer toutes les notifications et cliquer sur enregistrer pour ne pas louper toutes mes prochaines vidéos Et bien c'est tout le monde, c'est YpatGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nous sommes de retour dans ce magnifique laboratoire pour faire un ascenseur avec des commandes bloc pour la commande TP Donc c'est très simple, regardez, hop, ce commande bloc n'a rien à voir ici, ok d'accord Vous mettez tout simplement juste sur cette plaque de pression comme ceci, hop, et ok d'accord Et vous vous retrouvez au dessus, voilà, vous avez monté un étage et quand vous vous retournez tout simplement sur la plaque de pression Hop, vous descendez et vous retournez au premier étage Donc c'est très simple, pour réaliser, c'est avec la commande TP, on va juste se mettre à côté Donc j'ai été inspiré par un youtubeur qui est anglophone, tout simplement, je vous mettrai le nom dans la description Donc pour ce faire c'est très simple, là j'ai mis une plaque de pression sur le sol mais vous pouvez aussi le mettre sur le mur Tout simplement, donc là si jamais vous voulez mettre un commande bloc et que vous mettez un bouton, ça fonctionnera pareil, tout simplement Donc on va faire un espèce de sol ici pour pouvoir faire le, allez, le, comme à côté, hop, donc comme juste ici pour vous montrer Hop, voilà, donc tout d'abord il vous faut le commande bloc, donc encore une fois c'est la commande que j'ai déjà fait dans un tutoriel précédent Donc tout simplement il vous faut le commande bloc, vous allez le mettre juste ici, voilà par exemple Et ensuite il vous faut un autre endroit, donc moi je vais monter un peu plus haut On va prendre par exemple cet endroit-ci, voilà Comme ceci, voilà, ensuite on va juste poser encore une fois un commande bloc juste en dessous Ensuite vous allez aller ici, et hop, en dehors du commande bloc, juste ici, alors attendez, le commande bloc doit être placé ici, voilà En dehors de ce commande bloc, donc contre ce bloc ici, vous allez faire dans les commandes, tout simplement dans le chat Vous allez mettre slash spawn, spawn pardon, spawn point, comme ceci, voilà Et là il va vous donner un nombre, donc c'est 141, 15, 51 Vous allez ensuite rentrer dans le commande bloc qui se trouve ici Vous allez mettre hop, slash, tp, arrobas, a, comme ceci, voilà Vous allez mettre 141, comme ceci, 15, hop, voilà, et 51 Voilà, donc j'espère que c'était ça, normalement c'est bon Et ensuite du coup, si vous allez remettre un bloc au-dessus et vous mettez une plaque de pression Normalement vous allez tp juste au-dessus, donc regardez, hop, voilà, nous sommes tp ici Et vous allez faire pareil pour la plaque de pression en bas, enfin pour l'endroit en bas Donc vous allez juste vous mettre ici, voilà, ici, et vous allez faire slash, comme ceci Spawn, spawn, pardon, point, comme ceci Et là vous avez encore une fois la commande, enfin les coordonnées, pardon Et vous allez mettre les coordonnées dans le, hop, dans le commande bloc juste au-dessus Donc slash, tp, arrobas, p, comme ceci, pour cibler le joueur le plus proche Bien évidemment, et là vous remettez la commande, donc 141 Cette fois-ci 5, et là 51, comme ceci, voilà Donc on peut mettre un bloc d'or, non, un bloc d'or ici, voilà, avec une plaque de pression Et quand on marche, regardez, voilà, nous sommes tp en bas Et si on marche ici, voilà, nous sommes tp en haut Donc ça fonctionne super bien Aussi, vous m'avez dit dans les commentaires qu'on peut enlever l'affichage des commandes qui est sur le côté Donc ça c'est vraiment pas mal pour les maps, c'est avec une commande qui s'appelle game rule, etc Je vous montrerai ça dans une autre vidéo Du coup voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Vous avez été nombreux à me proposer de faire des tutoriels sur ces commandes avec le tp, etc Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Et moi je vous dis à la prochaine, c'est iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz